voilà il est 16 heures 16h30 16h30 je viens d'arriver à l'étang de sainte montaine donc c'est là que je vais pêcher aujourd'hui j'ai trois bonnes heures à pêcher alors je suis venu pêcher dans cet étang parce que la dernière fois j'avais fait un capot j'avais fait un capot dans cet étang et je n'aime pas trop faire des capots donc j'aime bien prendre ma revanche en tout cas il ya eu des pêcheurs qui sont venus pêcher ici certainement durant le week-end qui ont bien nettoyé les bordures donc aujourd'hui c'est assez bien c'est calme ça devrait mordre voilà les 17 heures j'ai installé tout mon matos donc là je pêche je pêche ici direction la queue de l'étang je pêche à environ 30 m et là je pêche direction le grand arbre le afin l'arbuste immergé là à peu près à 30 m aussi je pêche pas très loin aujourd'hui aujourd'hui je pêche à la canne à coup avec des murs j'essaye d'attraper un peu sans avec des murs à la canne à coup la canne à coup je les sécuriser avec mon tabouret au cas où je prends une petite carpette la canne va tomber dans l'eau et là aussi à la petite canne de kenny aujourd'hui j'ai pris que la petite épuisette parce que la grande épuisette est cassé le tapis de réception mon sac en dessous parce qu'il s'est mis à pleuvoir il s'est mis à pleuvoir pendant cinq minutes donc j'ai abrité mon sac et là il est 17 heures c'est j'ai trois heures de pêche et là ça fouille là il ya eu des cas qui a sauté ici deux fois a sauté au bon milieu de l'étang alors les deux cannes les deux cannes elle pêche elle pêche uniquement à la bouillette ananas doublé donc j'ai doublé chaque hameçon j'ai doublé avec deux bouillettes ananas mais je n'ai pas mis de bouillette fraise parce qu'aujourd'hui je vais faire un test 100% ananas d'accord la dernière fois j'ai déjà attrapé j'ai déjà attrapé une carpe à la bouillette fraise une carpe à la bouillette monster crab et une carpe au maïs donc ici ça veut dire que ça marche maintenant il faut il faut voir avec la bouillette ananas si ça marche du premier coup ou pas voilà c'est ça que je vais tester aujourd'hui la bouillette ananas j'ai mis sur les trois cannes la petite canne de kenny et les deux cannes à carpe celle de gauche celle de kenny et celle de droit c'est la mienne et là je pêche aussi à la canne à cou je vais certainement pêcher au maïs là je pêche à la mûre pour rigoler mais après je vais pêcher au maïs donc j'utilise que des sacs pva je n'ai fait qu'un amorçage à la fronde une dizaine de billes ananas autour de chaque spot voilà donc comme j'ai pris à morcer deux spots je vais rester dans ces deux spots toute la soirée on verra ce que ça donne voilà finalement j'ai mis mes trois cannes sur le road pod extrême 1 360 extrême 5 300 et la petite canne à carnes acier de kenny j'ai accroché une bouillette fraises et une bouillette ananas et on va voir si j'ai une touche donc sur les deux grandes cannes j'ai mis que des billettes ananas et je vais bientôt relever vers 18 heures si j'ai pas de touche je vais relever pour changer les bouillettes ananas il ya beaucoup de petits poissons chats qui titillent les maïs mais c'est difficile de pêcher dans cet étang cet étang il ne nous inspire pas confiance même s'il est petit il ya des carpes elles sont quand même méfiantes elles sont assez méfiantes alors c'est dur de c'est dur de choisir une zone j'avais pris une carpe j'avais pris une carpe au pied de cet arbuste là oui à droite de l'arbuste là j'avais mis la canne de kenny ici vous voyez encore mais si vous regardez bien là vous avez vous voyez une tâche blanche là au beau milieu de l'écran cette tâche blanche c'est mon flotteur c'est mon flotteur de 10 g qui s'est qui est resté coincé là bas parce que la carpe est partie là bas donc mon flotteur est toujours là bas sinon j'en ai raté deux ici deux qui se sont décrochés en bordure là bas je vais tester la bouillette ananas tout même si je ne fais aucune aucun poisson peut-être que je vais craquer et que je vais mettre deux bouillettes sur chaque hameçon comme la dernière fois une ananas et une fraise une ananas et une monster crabe on sait jamais pour sauver le coup c'est un tout petit étang c'est de l'étang de sainte montaine ça ressemble à un rectangle ça ressemble à un terrain football on se demande où se cachent les poissons ou peuvent se cacher les poissons dans un tel étang c'est ça la question et il y a beaucoup beaucoup de des esseins de poissons chats il ya des esseins de poissons chats partout voilà 18h10 une toute petite carpe de ma canne à coups a failli tomber dans l'eau elle avait pris une carte donc comme quoi voilà donc les petites cartes de même pas un kilo peut-être un kilo 40 cm à la bouillette ananas donc j'aurais mis une bouillette ananas une bouillette fraises et elle a mordu à la bouillette ananas qui était plus petite voilà donc la bouillette ananas qui la prise et comme on n'y puis était de l'autre côté je vais essayer de la remonter je vais essayer de la remonter de la relâcher directement oh elle a fait plus d'un kilo je pense qu'elle fait plus de l'un kilo elle m'avait l'air assez lourd jolie petite carpe voilà pour la photo voilà une petite carpe de 40 cm ma canne à tout a failli partir dans l'eau il avait il n'avait pas sécurisé il a failli partir dans l'eau voilà donc je vais la remettre dans l'eau oh là 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 j'ai quand même eu un poisson c'est parti tellement vite voilà je suis super content 18h10 comme la première fois que je suis venu ici ça m'a rendu à 18h à 18h j'ai la touche alors je vais vite relancer voilà les 18h 18h25 je viens de relancer la petite canne à pêche de kenny la petite canne à pêche camouflage là elle vient de pêche une petite carpe juste ici voilà juste juste à la pointe du sol pleureur juste en dessous là voilà donc j'ai amorcé avec des baby corn des bouillettes well mix ananas 14 mm et du maïs doux et ça a mordu sur la bouillette well mix ananas donc j'ai enlevé la bouillette fraise maintenant je pêche que avec la bouillette ananas la deuxième canne qui pêche au fond là bas qui pêche à environ 40 mètres 50 mètres elle pêche double bouillette ananas et fraises et cela elle pêche double bouillette ananas et monster crab et mon stock crab et fraises ça ne marche pas aujourd'hui dans les temps de sainte montaine beaucoup de poissons chats qui viennent sur le maïs ma canne à pêche à coup a failli tomber dans l'eau à cause d'un petit poisson chat un tout petit poisson char a failli tirer ma canne dans l'eau c'est incroyable si ça avait été une carpette cette serait déjà partie dans l'eau donc là j'ai remis le fil j'ai ré sécurisé avec les fils sur le tabouret tout à l'heure je n'avais pas sécurisé vous voyez là les essais de poisson chat c'est ça il y en a plein 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 dans cet étang des énormes essais de poisson chat qui qui nous donne l'illusion que c'est une grosse carpe mais en fait c'est ce sont des essais de poisson chat il y en a plein là il y en a des dizaines des dizaines il suffit de regarder là on en voit plein on pourra dire que ici à plein de poissons chat ça va être très dur d'attraper une grosse carte dans cet étang voilà les 18h30 ça s'est calmé une grosse carte qui a sauté en dessous de sol pleureur sur la berge ça a fait un énorme remous mais c'était juste derrière on voyait pas bien d'ici on voyait juste le remous j'ai amorcé beaucoup de maïs par là je pense qu'elle est en train de manger les maïs donc c'est laquelle la canne de king c'est la petite canne de kenny là qui pêche la petite canne de mètre 70 qui pêche sur le coup de maïs là si j'attrape une grosse carte ça va être chaud voilà donc 18 à 30 malheureusement pour moi le ciel s'assombrit de plus en plus il ya quelques gouttes d'eau qui sont tombées quelques d'eau qui sont en train de tomber et j'espère que ça va pas durer là j'ai eu une touche j'ai eu une touche à l'instant j'ai vu un gros rumeau c'est une carte qui est venu mordre la bouillette la bouillette ananas mais ça a dû lâcher ça a dû lâcher soit ça a lâché soit elle a complètement déchiqueté la bouillette la canne a bougé mais la sonnette n'a pas sonné voilà j'ai eu deux touches en même temps deux touches en même temps ça a tiré ça a tiré sur la petite et ça a tiré sur la grande donc je ne sais pas si les poissons sont au bout mais en tout cas il ya eu un départ il ya eu un départ sur ma ligne j'ai eu deux tirettes en même temps la larme n'a pas sonné ça veut dire que ça veut dire que peut-être ça a lâché ouais j'étais en train de pêcher à la canne à coure la poisson charles le petit poisson charles à bas qui qui s'amuse avec mon maïs là depuis tout à l'heure et là j'ai vu tirer les fils se sont tendus mais ça n'a pas abouti de toute façon si le poisson est au bout tôt ou tard ça va sonner j'ai une petite chance d'avoir une touche les gros cela la plus grosse carte du laitang personne pour m'aider aujourd'hui je suis dans la merde je vais bien m'amuser je vais bien m'amuser jolies poupées et bien jolies poupées viens par ici allez viens ça va être le bordel ça va être le bordel alors qu'est-ce qu'on va faire on va désactiver cette alarme et on va passer en dessous voilà oh merde c'est la merde elle est pas si grosse que ça elle doit faire 2-3 kilos c'est tout ouais c'est une petite c'est une petite mais elle a l'air méchante ouais c'est une petite carte miroir de 2 kilos comment ça se fait que elle soit si méchante elle en peut plus déjà elle est pas très combative celle-là alors j'aimerais bien savoir ouais elle a mordu à la à l'ananas oui vous voyez là la fraise est encore dehors donc elle a mordu à l'ananas donc c'est très bon voilà elle est crevée il commence à pluvoir sur les temps et finalement une touche voilà voilà donc je vais désactiver ça va je vais désactiver cette alarme là voilà et je vais essayer de passer en dessous voilà je vais passer en dessous ce qui va me permettre d'aller chercher mon épuisette il est là voilà je me suis bien débrouillé tout seul je me suis quand même bien débrouillé je l'ai bien fatigué et puis elle est venue toute seule comme une grande elle était un peu fatiguée elle en avait un oh 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 elle est puissante oh la 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 puissance de cette petite cape miroir c'est affolant au moment où elle a senti l'épuisette oh la la elle doit être bien piquée sinon elle se serait déjà enfui voilà oh regardez les missiles c'est un vrai missile c'est un vrai missile cela oh la la quel missile cette petite cape voilà une cape sous la pluie aussi encore une cape sous la pluie ouais celle-là je crois qu'elle doit faire 3 kilos voilà regarde parce que si elle fait un démarrage canon on s'espoirait que ma canne tombe dans l'eau oh oh elle a l'air elle a l'air lourde bon oh la la oh la la c'est au moins 3 kilos ça c'est au moins une cape de 3 kilos finalement j'aurais eu deux carpes aujourd'hui deux carpes à l'ananas même la pluie ça ne me dérange plus voilà là il y a quelques nuages qui passent au-dessus l'étang il est complètement sous la pluie mais pour une fois ça me fait vachement du bien avec cette chaleur donc ça a bien mordu je vais m'occuper de mes deux lignes mes deux lignes là j'ai désactivé les alarmes il faut que je les remette parce que si jamais ça si jamais j'ai des touches je saurais pas que j'ai des touches ça m'étonnerait pas que j'ai une autre touche apparemment elles ont aimé la bouillette ananas allez retournons à notre carpe oh la 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 oh la 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 c'est pas possible où est-elle on va lui enlever son hameçon donc le lameson de la fraise c'est celui là donc là c'est l'hameçon de c'est l'hameçon de l'ananas voilà bon il est tombé il était piqué sur le bord de la lèvre là il aurait pu s'échapper on est fatigué oh joli poisson très joli poisson une petite mensuration voilà je vais dans les 60 un petit peu plus que 60 60 à peu près 62 mais bon le poisson il bouge beaucoup donc je vais pas pouvoir le comment je vais faire pour le peser maintenant ça va être compliqué de le peser alors je vais le donner ça voilà 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 je vais chercher le truc pour peser là on va les relâcher allez c'est parti voilà c'est un poisson qui fait à peu près 3 kg si on enlève 6 en 20 grammes il fait 3 kg voilà si on enlève le tapis de 3 kg de 6 en 20 grammes ça fait 3 kg allez là on va le remettre dans l'eau waouh très jolie carpe miroir de 3 kg très puissante il y a des poissons dans cet étang il y a des poissons il y a des poissons elle fait 62 elle est très puissante celle-là une accélération diabolique ce qui fait deux cales cela plus que deux tonnes voilà aujourd'hui c'est une bonne journée deux touches à l'a bouillette ananas donc le pari est gagné kenny le pari est gagné à l'étang de seine montagne la bouillette ananas ça marche voilà il est 19 heures et j'ai des petites touches sur ma canne de gauche des petites tirettes comme un poisson chat des petites tirettes toutes petites tirettes on dirait qu'il y a un petit poisson chat au bout ça peut pas être un poisson ça peut pas être une carte c'est forcément des petits poissons chantier là bas ça fouille bien sur mon cou il est par là ça fouille autour et que celle là qui n'a qui n'a rien qui n'a aucune touche comme c'est une bouillette monster crab elle peut tenir deux heures donc je vais pas là je vais pas la remonter je pense que la bouillette ananas elle a déjà été bouffée par les petits poissons mais reste quand même la bouillette monster crab donc je vais pas remplacer cette ligne il reste plus qu'une heure de pêche donc je vais rester comme ça je vais essayer d'attraper donc à droite une une monster crab au milieu au milieu c'est une une double ananas et là c'est une double ananas aussi double ananas double ananas et monster crab en poste en poste j'étais en train de ranger le road fraud j'étais en train de plier le road fraud et j'avais posé les trois cannes par terre c'est détaché c'est vraiment elle est toujours là ah non elle va sous le sol fleureur c'est la sous le sol ce futur on va pas sous le sol si tu vas sous le sol ce futur voilà ça fait du plaisir encore une carte à la bouillette ananas 14 mm en plus je venais de lancer et ça y est là il pleut vraiment beaucoup là où là il pleut là voilà ça rigole plus où le ciel est tout gris je suis sous la pluie au j'apprends une belle car une petite carpette de 1 kg ou 2 qui me donne du fil à bien par ici bien par ici ou qu'est-ce que j'ai fait à mon épuisette pour qu'elle partait si loin où la carte est partie ou à échapper là s'est échappé ou quoi on s'est pas échappé quand même à six qu'elle est là oh là là viens, dépêche toi putain il est dedans du fil à retors allez, une belle carte au fil voilà 3,890 kg ça fait 3,200 kg 3,200 kg 3,200 kg voilà, une carte de 59 cm carte commune de 59 cm pour 3,200 kg allez voilà je suis complètement trempé là il y a un orage qui est tombé sur moi ça m'a surpris c'est l'heure de piller voilà la pêche va s'arrêter sous la pluie voilà les 19h25 j'ai été surpris par un violent orage je suis complètement trempé là j'abandonne je rentre chez moi là la pluie va commencer à s'arrêter il plu encore un peu mais ça n'a rien à voir avec tout à l'heure quand j'étais en train de combattre la la petite carte commune de 3,200 kg là le téléphone s'est coupé d'un seul coup je sais pas comment et j'étais sous la pluie donc j'ai même pas vu que je ne filmais plus oh la 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 ça c'était vraiment encore encore un plan galère pêcher sous la pluie oh la 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 en plus avec la petite canne de kenny oh la 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 je suis sûr que si la pluie s'arrête ça va mordre mais si la pluie s'arrête ça va mordre mais le problème c'est que je vais être pris par le temps donc il vaut mieux que j'arrête il vaut mieux que je remonte mes cannes donc je vais remonter la canne de droite et le temps que je la range peut-être que la canne de gauche aura une touche on verra si elle n'a pas de touche dans un quart d'heure on va rentrer au départ oh il a pris 80 mètres de fil et il est parti jusqu'à ma réserve peut-être que c'est la carte de 19 kg plus grosse plus grosse 4 cartes 4 cartes 4 cartes 4 cartes 4 cartes alors la billette well mixed ananas 40 mm celle là je venais juste de relancer vers 19h30 19h ou juste après la pluie ça va m'arrêter en même pas une demi-heure, même pour 15 minutes ah ça fait plaisir, ça fait plaisir une petite carpe à 19h40 juste avant 20h on est même pas en retard, je venais de ranger ma canne de droite la Xtreme 1 360, je venais juste de la ranger et j'étais en train d'aller dans ma voiture avec le tapis de réception et l'épisette et la canne celle de canne là a sonné, la Xtreme 5 300 donc j'essaye de ramener les poissons pour voir s'il est gros apparemment ces petits poissons dans cet étang en fait ils sont pas très gros mais ils sont super puissants voilà c'est très bizarre parce qu'ils sont pas très gros, ils sont vraiment petits mais alors qu'est-ce qu'ils sont sauvages et puissants vous avez vu ça, la puissance ça vous voyez, oh la 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 ça c'est incroyable, c'est petit poisson là je suis sûr qu'elle fait qu'elle doit faire que 3 kg c'est tout peut-être même pas 3 kg ou peut-être plus que 3 kg, là on a encore jamais vu son visage oh la la la, combien de kg elle fait ? peut-être qu'elle est bien piquée peut-être qu'elle est bien piquée ah ouais, elle est pas très grosse elle doit faire comme celle de tout à l'heure dans les 3 kg ou ça se peut que c'est la même que tout à l'heure c'est la même que celle que j'ai pêchée tout à l'heure ça se peut ça se peut qu'il y ait qu'une seule carpe dans cet étang et c'est elle et elle a remordu à la bouillette ananas et tout ouais, elle est aussi puissante que celle de tout à l'heure vous avez vu ça ? oh la la voilà, il vaut mieux que j'aille chercher l'épuisette sinon je n'y arriverai jamais je vais lâcher un peu de mou et je vais aller chercher l'épuisette que j'avais déjà rangé à chaque fois ça me ruffait j'avais déjà rangé l'épuisette j'avais déjà rangé l'épuisette regardez regardez où es-tu ? que fais-tu ? m'entends-tu ? elles sont puissantes mais elles ne sont pas très combatives en fait elles se fatiguent très vite voilà, bouillette ananas bien mangé à l'intérieur voilà une jolie carpe voilà 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 super pas très bien prise mais bon ça devrait suffire ouf super voilà bon c'est une c'est une petite carpe de miroir de environ 60 cm ouais là mon tapis de réception fait 70 donc elle fait vers les 60 elle fait vers les 60 et elle fait dans les 3 kg donc je vais la remettre dans l'eau je me demande vraiment si c'était la même que tout à l'heure mais comme j'ai rangé mon truc pour peser je peux pas savoir si c'est le même poids elle faisait 3 kg tout à l'heure cela à mon avis elle doit faire un petit peu plus que 3 kg elle doit faire 3 kg un peu plus que 3 kg voilà donc c'était une très bonne journée 4 poissons 4 poissons sur la pluie oh la la si on m'avait dit que j'aurais eu un poisson sur la pluie je serais même pas venu pêcher oh voilà donc on va ranger et après on improvise voilà il est 19h45 je viens de ranger toutes mes affaires et je m'apprête à partir donc je vais partir un peu plus tôt parce que grâce à cette pluie j'ai pu rentrer un peu plus tôt j'ai eu des touches à 19h donc je peux rentrer un peu plus tôt voilà pour cette journée à l'étang de Sainte-Montaine pour tester la bouillette Wellmix ananas 14 mm c'est un grand succès les poissons de cet étang adorent la bouillette ananas voilà c'est un petit coup Voilà, je suis revenu sur la route principale, celle qui va à Aubigny, donc plus que 10 minutes et je suis chez moi, à très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.